bonjour bienvenue à cette nouvelle émission ici marc beaudoin je serai l'animateur de cette nouvelle série la matapédia autrement pourquoi la matapédia autrement l'objectif est de vous faire découvrir des entreprises des lieux historiques des activités de plein air de notre mrc qui sont peu ou moins bien connus nous effectuons donc une redécouverte de la matapédia pour cette série nous vous amenons découvrir dix endroits différents et pour ce premier épisode on fait vivre un voyage dans le passé on va se transporter dans la municipalité de saint-irène en 1918 au camp du ruisseau martel l'un des chantiers de la fergusonne entre le 22 octobre et le 2 novembre 1918 une pandémie de grippe espagnole fauchant la vie de neuf bûcherons sur les dix qui travaillaient à ce cas on vous relate cette histoire en vous amenant visiter le site historique du cas de la grippe espagnole plusieurs ont comparé la pandémie de la COVID-19 à la pandémie de la grippe espagnole qui s'est produite en 1918 partout dans le monde mais saviez-vous que la grippe espagnole s'est étendue jusqu'ici dans la vallée de la matapédia même qu'elle est venue rejoindre un camp de bûcherons jusqu'à saint-irène on vous présente le site de la grippe espagnole en compagnie de roger delaunay qui a écrit un livre sur le camp de la grippe espagnole roger delaunay bonjour bonjour merci de nous amener sur le site de la grippe espagnole mais avant d'aller faire la visite du site je voulais savoir parce que vous avez écrit un livre justement sur le sujet oui pourquoi c'est important pour vous d'immortaliser cette tragédie qui est arrivé ici dans la région c'est parce qu'ici dans la région l'histoire de la grippe espagnole c'était comme une légende puis moi je voulais savoir mon père était assez au courant ça fait que je me suis fait un rêve d'aller au bout avec ça de parler de cette histoire là c'était comme pour moi c'était une priorité puis on a commencé en 70 1970 puis aller jusqu'à en 2020 fait que vous êtes encore dedans dans le fond ça fait que le livre a été écrit en 95 ok 1995 puis après ça on a agrandi le site on l'a amélioré après ça les touristes y sont venus bon ben justement on va aller voir ça c'est cet agrandissement tout cet aménagement là qui a été fait sur le site on y va ok donc on arrive ici il ya une croix c'est bien ça oui alors qu'est ce on avait une avant puis là ça ça se trouve être la deuxième officielle elle a été refaite dans le fond moi ok j'imagine ça c'est les noms des personnes qui sont oui qui sont décédés les neuf bûcherons qui sont décédés ici de la grippe espagnole mais là il n'y a pas personne qui est enterré ici là non aucun ils sont tous élimés à à valbriant plus plus c'est métier à c'est juste une croix commémorative juste pour rappeler qu'ils sont décédés mais ils sont décédés ici ici on retrouve des artefacts le lucar a amené ici de remoussquer des archéologues puis ils ont fouillé qu'ils ont tout sorti ça c'est tout des objets qu'ils ont trouvé enterré dans le sol ok puis les deux autres encore là bas ils ont creusé ah ils ont fouillé ça c'est quand même impressionnant un beau travail oui on va pas poursuivre ici c'est d'autres objets qui ont été retrouvés c'est ça ouais qu'est ce qu'on qu'est ce qu'on a ici des bassins des anciens de l'époque c'est une vieille hache ah ben oui 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 de 1918 c'est surprenant c'est surprenant que ce soit encore dans un état qu'on qu'on peut reconnaître ça se conserve longtemps ici c'est une chaussure qui reste d'une chaussure c'est vraiment il ya des choses en vitre on a plein de choses que tu faisais comme ça ici c'est une théière c'est une théière ah mais quand même quand même lourde avec une vieille canne des ossements d'orignons oh j'ai eu peur je pense que c'est pour me dire des ossements de perso des ossements d'orignons ayant tout ça c'est tout les étudiants de lucar de l'université du québec arimouski qui ont trouvé ça à clousin wow c'est tout c'est vraiment une belle découverte qu'ils ont fait le couvert et ça vous laissez ça comme ça ici bon on a ça ici puis à personne ne voit déjà plus c'est un but que sacré dans le fond c'est pour remémorer ce qui s'est passé ici c'est vraiment très intéressant je pense qu'il nous reste une autre chose à aller voir alors on va se déplacer puis on va continuer notre visite ouais ici on a un vieux véhicule ça a l'air de ça oui c'est quoi c'est un chevrolet 1938 monsieur david perron le seul survivant du camp des boucherons après l'épidémie je m'étais revenu plus tard puis c'est il s'en est une cette voiture là pour se faire un abri il te rappelle à la région il a campé dans cette voiture la nuit il couffait là ok pour pas que les osseurs des fois la nuit là vous me dites que c'est le dernier survivant il y avait combien de boucherons sur le site dix dix donc neuf qui sont décédés un survivant qu'est ce qui s'est passé exactement dans le camp des boucherons il était dix puis le dernier soir il en restait juste deux monsieur perron puis monsieur de côté puis monsieur de côté lui le dernier soir le matin il s'est levé puis il a dit à david perron moi je m'envoie à ma maison à pied ok puis je veux voir mon fils avant de mourir fait qu'il est parti d'ici à pied puis c'est rendu à valbriant pas pouvoir son frère son frère son fils puis l'a pris dans ses bras avant de mourir il a eu le temps de le voir juste le temps de le prendre à ses bras puis c'est touchant peu après il est mort et je pense qu'est-ce que c'est particulier tous ceux qui sont décédés sont tous décédés pas la même journée je pense ça s'est fait un jour par jour ça a commencé le 22 octobre aller jusqu'au 2 novembre de ce côté il est mort le le 2 novembre le dernier il est posé là bas ils sont tous décédés là de la grippe espagnole c'est ça ils sont tous ils ont tous eu c'est pour ça qu'on commemoure cet endroit là parce que ils sont décédés ici parce qu'ils venaient travailler ici là il y avait un village forestier et là on parle beaucoup des neuf bûcherons qui sont décédés de la grippe espagnole mais est-ce que dans la matapédia il y a d'autres personnes qui sont décédées est-ce qu'elle s'est répandue ailleurs dans la matapédia les monts 145 145 145 décès dans le dans la vallée c'est quand même beaucoup on a été on n'a pas été épargné on n'a pas été épargné du tout mais merci beaucoup de nous raconter cette histoire quand même qui est importante qui s'est passé ici parce qu'il faut rappeler quand même que les bûcherons qui sont décédés dans jeune âge là ils étaient dans la vingtaine qui en avait 17 ans 17 18 ouais c'est vraiment arrivé ici ouais puis là juste pour voir un peu là on voit ici le cas c'est ça le cas des bûcherons on arrive là ici le cas des bûcherons est ici là ok dès là lui là ok oui la croix en métal la croix parfait puis là on voit des photos aussi qui ont été reproduites là des événements ouais monsieur de launay merci beaucoup pour cette belle visite de nous faire connaître ce part de l'histoire important ici de la matapédia ouais merci beaucoup c'est ce qui conclut ce premier épisode de la matapédia autrement j'espère que vous avez apprécié ce petit voyage ça se poursuit la semaine prochaine où on vous fait découvrir une entreprise agricole située en plein coeur de la ville damecouille on n'a pas besoin d'être dans un champ isolé dans le fin fond d'un rang pour produire des légumes on pique votre curiosité alors c'est un rendez vous la semaine prochaine à bientôt en automne 1970 j'ai rencontré monsieur le perron ici puis là lui il m'a dit qu'il avait 78 ans à l'époque que c'est la dernière fois de la quinquennesse puis là il m'a connu il m'a conté l'histoire que c'est le choix mais sont mort ici c'est neuf amis de façon plaisir mais pleureux disait que j'ai pris les noms sur l'écorce de boulot et non Puis, j'ai promis que je viendrai ériger une croix ici, puis je vais tout écrire dans la liste. Et puis, tu es content, tu es content, tu vas pouvoir te voir ça.